C'est de famille, parce que voilà un petit cadeau qu'on t'a préparé, c'est notre ami Mélisse, notre ami Comin qui a fait ça, ça s'appelle l'appel ardent de Jean d'Arvore, et ce Jean d'Arvore, tu vas nous en dire peut-être deux mots et peut-être nous lire un poème. Alors écoute, ça me touche beaucoup parce que c'est la première fois que je palpe cet ouvrage. Je ne sais pas si Mélisse est là, il va tirer une surprise, je ne vois plus. C'est un garçon d'abord extrêmement généreux, passionné par la poésie, et il y a peu d'éditeurs qui continuent à se battre pour la poésie, et lui, contre vents et marées, il le fait. Il est d'origine italienne, il n'est pas loin de chez vous, et donc un jour comme ça, comme il savait que mon grand-père avait écrit de nombreuses poésies, il m'a dit... Donc là, Jean d'Arvore, c'est le grand-père de Patrick et d'Olivier. Voilà, et donc, je lui ai donné les manuscrits que j'avais de lui, on les a recorrigés ensemble parce que parfois son écriture n'était pas facile à trouver. Et voilà, il en a fait un très joli livre que je suis en train de découvrir en même temps que vous, donc je garderai mon émotion pour moi tout à l'heure. Mais je suis très très heureux pour la mémoire de mon grand-père qui est mort il y a tout juste 40 ans. Donc, ici aussi, vous pouvez vous procurer un autre ouvrage de la famille d'Arvore, Jean d'Arvore, le grand-père, et ce sont des poèmes édités par notre ami Luciano Melis. Donc, on va voir ça, peut-être une question d'actualité, sauf si on peut répondre. Le débat politique en France, je parle médiatique, sinon je ne me permettrai pas de parler d'autre chose, on a eu l'impression, malgré tout, moi j'ai assisté avec un œil professionnel à la dernière intervention du président Sarkozy face aux journalistes, qui avait dans l'attitude du président, sinon un rédissement, du moins une critique qu'on n'entendait pas, sauf chez Mélenchon, vis-à-vis de la presse, en disant, vous les présentateurs, vous faites quand même parfois des commentaires, et ce n'est pas tout à fait votre rôle. Est-ce que tu ressentis ça ou pas ? Alors, écoute, j'étais au Pakistan, alors bien tout juste, donc je n'ai pas vu cette interview, on m'a raconté ça, en effet. C'est le principe des commentateurs, c'est qu'ils font des commentaires. Et le principe des hommes politiques, c'est qu'ils font de la politique. Donc, on ne fait pas le même métier. Et il ne faut pas que les hommes politiques s'étonnent que nous commencions leur action. Assez souvent, ça les arrange quand on en dit du bien. Bon, quand on en dit un peu moins de bien, ça les arrange moins, mais c'est assez fluctuant, ces rythmes-là. Et ça a toujours été comme ça, avec tous les présidents de la République qui se sont succédés. Quand ils ne sont pas au pouvoir, ils cherchent à amadouer la presse. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils cherchent à y rester d'abord. Et puis ensuite, parfois, quand ça va moins bien, il se trouve quelques boucs émissaires, mais c'est assez classique. Et bon, il faut simplement juste être soi-même et essayer surtout de retranscrire ce qu'on pense être les préoccupations des Français, des téléspectateurs, des auditeurs, des lecteurs qui nous lisent ou nous suivent. Sur les raisons de ton départ de TF1, tu n'as pas eu d'informations nouvelles ces derniers mois. Tu te donnes un éclairage différent de ce qui a été dit un peu partout. Bon, je sais, voilà, c'est tout. Je n'y suis plus, donc j'étais... C'est malheureusement extra-journalistique et ça, voilà... Ça n'est pas l'histoire du petit garçon dont on attend parler. Ça a rajouté peut-être. Bon, on n'en parle plus. Mais voilà, de toute façon, moi je pense que, vous tournez les pages, on me l'a fait tourner un peu brutalement pour tout vous dire, j'adorais ce métier. Sans élégance, sans élégance. On va dire qu'il y a eu un concours, une rivalité d'élégance, on s'en fait. Mais moi j'ai adoré ce métier pendant 7 ans sur la 2, 21 ans sur la 1. J'adorais le contact avec les téléspectateurs, avec... J'aimais bien résumer l'actualité, ce que je savais, le rendre accessible au plus grand nombre, tout en respectant beaucoup les gens à qui je parlais. J'aimais beaucoup ça, voilà, et puis je ferai un peu autre chose maintenant, depuis. Peut-être que je reviendrai... Quand les temps seront meilleurs. Oui, oui, quand les temps seront meilleurs. Bon, mesdames, messieurs, vous attendez PPDA depuis quelques heures pour certains d'entre vous. Si vous vouliez poser... Je te rassure aussi de Air France. Ah non mais... Je suis en train d'en retard, mais là vraiment, il n'a jamais été autrement question que je n'arrive. Non mais... 15h20 là-bas. Absolument, mais ils sont là par passion, je ne parlais pas de lui. Non mais je ne vais pas me mettre en cause. Donc, puisque vous êtes là par passion, vous avez peut-être une question à poser. Profitez-en, vous n'aurez pas si près tous les jours. Ah, il paraît que tu dors très peu. Alors oui, je confirme, parce que figurez-vous que cette nuit, il m'a fallu rendre les fameuses épreuves du futur livre que je vais sortir en janvier prochain. C'est une biographie d'Ernest Hemingway. Et donc, il fallait, puisque j'avais cette obligation, je m'étais engagé vis-à-vis des organisateurs à venir. Donc, j'ai travaillé toute la nuit. Et puis, quand j'ai vu le jour poindre, je me suis dit, oulala, est-ce qu'il est... J'ai tenté de dormir et je n'ai pas réussi. Mais, ça va, ça va. Oui, madame. Vous aussi. Il faut que vous approchiez. Excusez-moi. Je voulais vous demander, monsieur, jusqu'à quel âge vous espérez pouvoir écrire. Je pense que, jusqu'à ce que Dieu ne me donne plus d'inspiration, c'est l'inspiration qui compte. Je pense que, ce n'est pas une question d'artère, mais c'est une question de cœur. Voilà. Parce qu'ici, dans cette salle, c'est le temps, moi j'ai une mère qui a 80 ans et qui publie chaque année un livre. Et donc, en même temps, je fais un peu de publicité pour elle. Et justement, elle dit ce que vous dites. J'ai toujours des choses à dire. J'ai 30 ans toujours dans le cœur, malgré mes 80 ans. Et j'espère encore écrire longtemps. Voilà. Vous l'embrassez de ma part parce que je suis persuadé que l'écriture... Chaque année. Ça entretient et ça permet d'être encore plus en bas. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup madame. Monsieur ? Est-ce que le métier de journaliste professionnel qui est, monsieur, par le droit d'or, a-t-il facilité d'être... de faire une écriture, d'être un écrivain ? Est-ce que le métier de journaliste facilite l'écrivain, quoi ? Alors, il y a deux réponses là-dessus. D'abord, le problème, en effet, de ne pas être pollué par l'activité journalistique parce que c'est du journalisme et à ce moment-là, c'est pas vraiment... c'est pas du romanais, c'est pas de l'écriture. En revanche, là où ça vous aide, c'est pour la publication. Incontestablement, ça aide. quand on est journaliste, pour être publié. Moi, j'avais commencé par écrire d'abord et je ne suis devenu journaliste qu'après, mais assez souvent, ça aide. Oui, monsieur. Bon, je ne sais pas si vous pourriez répondre à ma question. Est-ce que vous pourriez me dire, comment vous ressentez le passage, donc, de la pratique du journalisme à la pratique de la littérature, vous voyez ? Le passage, en quelque sorte, du reportage à la mise en roman, à la mise, on pourrait dire, mythologique, en quelque sorte. Si vous pouvez me dire, comment vous ressentez ça ? Oui, alors, ça dépend beaucoup des livres. Bon, vous voyez, là, jusqu'à... Je suis rentré hier matin, à l'aube, de Karachi, où je faisais, pour l'UNICEF, un reportage sur ces inondations terribles qui ont dévasté le tiers du pays et qui ont affecté 20 millions de personnes. Il n'est pas impossible que tout ceci infuse en moi et un jour, fasse qu'une petite graine ressorte et puis fasse un début de livre. Mais, par ailleurs, je peux vous dire que, chez moi, assez souvent, le journalisme d'activité de jour, comme son nom l'indique, n'est qu'à dire plutôt la nuit. Parce que j'écris beaucoup entre minuit et quatre heures du matin. Oui, oui, tu dors assez peu, quand même. Oui, peu plus. Une question, madame. Bonjour, moi, je voulais savoir s'il existe encore des pays non policés où on ne peut absolument pas aller. Parce qu'il en existe encore. Dans les années 80, il y en avait encore 4 ou 5. Des pays qui sont interdits aux journalistes, vous voulez dire ? Non, pas tout à l'heure, en chacun. Non, non, il y a encore des pays à découvrir. Notamment, en Nouvelle-Guinée, il y a des tas de... À l'intérieur de la Nouvelle-Guinée, il y a des endroits qui sont vraiment... qui n'ont pas été encore accessibles à l'homme. Mais la plupart d'entre eux ont quand même été tous filés par le pied d'un humain. Juste parce que tu reviens du Pakistan, une question un peu de journaliste. Est-ce que tu t'expliques, toi, la relative indifférence de l'opinion publique vis-à-vis de cette gigantesque catastrophe au regard notamment de la mobilisation pour Haïti, par exemple ? Oui, alors il y a des choses qui s'expliquent parce que ceci est arrivé lentement d'abord puisque le principe d'inondation, c'est que ça monte, ça monte, ça monte, donc ça n'arrive pas comme un tsunami en une vague. Donc ça a duré pendant plusieurs semaines. Deuxièmement, c'est au cœur de l'été, c'est-à-dire, soyons clairs, au cœur de notre indifférence de vacanciers pour la plupart du temps. Par ailleurs, le tsunami, c'était juste au lendemain de Noël. Il y avait un... Voilà, on était dans la compassion les uns les autres. Il y a eu toutes ces raisons. Et puis c'est lointain. Et puis les gens, on a l'impression que c'est pas chez eux, qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Et moi, je trouve que c'est ça qu'il faut qu'on combatte. C'est notre indifférence vis-à-vis de ce monde dont on doit être solidaire. Et il n'est pas question d'accepter toute la misère du monde dans notre pays, comme le disait Michel Sporocard, mais au moins de se pencher. Mesdames et messieurs, nous avons laissé par courtoisie Patrick Poivre d'Arvor, un sélecteur signature. En terminant par un bon mot, disons que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, quelle destination formidable pour nos hommes politiques et certains hommes de nos médias, puisque comme tout le monde le sait, c'est le pire des réducteurs de tête. Et que ça réduit un certain nombre. Voilà, Patrick, nous avons terminé. Je rappellerai quand même ton livre qui a édité le livre de ton grand-père. Voilà notre amie, Mélisse. Un très bel édité. Voilà un livre... Oui, juste un mot. Tu n'as pas mis... J'y pense parce qu'un ami commun va faire une exposition dans un musée qui nous est cher, sur Romain Garry, qui aurait pu très bien faire partie de ces écrivains aventuriers. Il était dans une autre galerie, d'un livre qui s'appelle Horizon lointain, que j'ai publié il y a trois ans, sur les écrivains voyageurs. Donc je l'y avais mis, je ne pouvais pas le remettre. Mais en effet, ce musée, si vous montez à Paris, allez absolument voir, voir Saint-Germain. Ce musée des lettres et des manuscrits, il y a des choses exceptionnelles, et qui moi, à chaque fois, me font pleurer, parce que je suis avec eux. En plus, Patrick est collectionneur de manuscrits, donc ça le touche personnellement. Voilà donc le dernier ouvrage d'Olivier et Patrick Poivre d'Arvor, jusqu'au bout de leurs rêves, avec les destins de Livingstone, Stanley, Alexandra Davidnil, Lindbergh, Monod et tant d'autres, un livre, un road movie du talent, de l'aventure et du courage, signé Patrick Poivre d'Arvor. Merci. Merci à vous. Merci pour votre entier et pour votre rachet. Merci.